Je voudrais d'abord m'excuser, pour présenter mes excuses. Cela fait deux fois que nous avons fait reporter la cérémonie, l'unité qui devait avoir lieu ici, à l'invitation du Parlement Mourambabou de Lévi-Bri. Donc toutes mes excuses, je voudrais d'abord présenter mes excuses. Je voudrais d'abord présenter mes excuses. Je voudrais transmettre les salutations du président Mourambabou. Le président Mourambabou de Lévi-Bri. Il vous dit merci. Merci. Parce qu'il sait, il a su où il était. Quand il était en prison, il sait que vous l'avez prié pour lui. Vous l'avez prié pour lui. Donc il vous dit infiniment merci. Merci. Je reviendrai sur le président Mourambabou. le chef. Les noutales. Les doyen. Les doyen. Les doyen. Les doyen. Les mamambabou. Les dammes. Je voudrais vous transmettre la salutation de docteur Foucault Marseille et de la délégation. Je voudrais vous présenter cette expérience. Au moment où nous parlons, j'ai du côté de l'île, il a une activité politique. Il m'a chargé de vous saluer et de vous transmettre la salutation. Je voudrais saluer le responsable du PDC. Le responsable du PDC, saluer le représentant du Fédéral Ardolf. Le camarade Adou, Eti Adou. Mon grand frère, même père, même mère, s'appelle Eti Adou. Donc, il est mon grand frère. Grand frère, salue. Je voudrais saluer tous nos responsables. Les responsables du Parti Sécurité des Sections, les pionniers. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites. saluer le président du Parlement, Laurent Bavon, de l'Église. Bravo, Bia. Merci. Grâce à vous, grâce au chef, grâce au motable, nous avons reçu un accueil chaleureux. Je voudrais vous dire infiniment merci. Je voudrais saluer les orateurs qui ont accompagné le président Thierry et profiter de l'occasion pour saluer ceux qui ne sont pas présents. Thierry Lati, les parlements et abhoras en Côte d'Ivoire ont été animés et encadrés par un seul nombre de personnalités. Idris Ouattra, soit saluée, qui est encore en exil, mais bientôt il va entrer. Je voudrais saluer aussi Tafouli, saluer Achim Yaoré, saluer Kabo-Meku, saluer Bangolo, Ben, Jairi, saluer tous les responsables des parlements et abhoras. Ils ont fait un travail formidable. Vous le savez, Saint Raphaël, Thierry Lati, Il y a les partis politiques en Côte d'Ivoire qui sont régis par la loi 93, tiré 668 du 9 décembre 1993. Ces partis politiques ont pour rôle, ont pour objectif le pouvoir d'État et d'exercer le pouvoir d'État. C'est-à-dire, leur rôle, c'est pour être au sommet de l'État et avec leur programme, gouverner le pays. Les autres, entre autres, de sensibiliser, de conscientiser la population, de prendre un sujet d'actualité et de venir sur la place pour expliquer à la population ce que ça signifie. Ça peut être un sujet politique, ça peut être un sujet économique, ça peut être un sujet social, etc. Un sujet national comme un sujet international. Il vous aide à comprendre la politique qui se déroule dans le pays. Il vous aide à comprendre les idées des autres politiques. C'est ça, le rôle des Parlements et Agora. Il en fait hier, il le faut aujourd'hui. Et Tiédé, que je salue, c'est le président de l'Union Nationale des Parlements et Orateurs du Côte d'Ivoire. Tiédé, sois salué. Avec tes camarades, ton équipe, vous avez mené un combat. Et vous avez dit clairement que vous, vous allez diffuser les idées du président Nourouan Babou. Et quand le président Nourouan Babou a été arrêté, vous êtes passé partout pour expliquer les enjeux du combat du président Nourouan Babou. Merci. Merci infiniment. Vous continuez de dire que votre référent, votre chef, c'est le président Nourouan Babou. Au niveau des aborats et parlements, il y a un président, président avec un bureau de 5 à 10 membres. Et il y a des orateurs permanents. C'est-à-dire, ceux qui maîtrisent la parole, ceux qui maîtrisent le sujet, et ils trouvent un espace comme celui-là, et ils parlent, ils s'expliquent. C'est ça, le rôle du Parlement Yagoura. Et surtout, Nourou, créé par Tiédé. Tiédé dit, Tiédé dit, Tiédé et ses amis, que notre structure, notre association, c'est pour soutenir, pour diffuser les cités d'une président Nourouan Babou. Mais qui est le président Nourouan Babou ? Le président Nourouan Babou, vous le connaissez. Il est venu en politique. Pour vous. Il avait dit à son temps, donnez-moi le pouvoir et je vais vous redonner ce pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas fait ? Il l'a fait. Il l'avait fait à son temps. Le président Nourouan Babou, homme politique, a sa ligne politique, a défini une ligne politique. Lui et ses amis, et son parti. Son parti, juste là, c'est le Front Populaire Ivoire, le FMI, que vous connaissez. Mais, il nous a dit, ça fait quelques semaines, qu'il reste avec ses cités. Il reste avec ses militants. Il reste avec son programme de gouvernement qui va actualiser, qui va améliorer. Il reste avec son projet de société. Il avait dit, à son temps, qu'il voulait créer en Côte d'Ivoire, bâtir en Côte d'Ivoire, une nation africaine, démocratique et socialiste. Le président Nourouan Babou reste toujours sur sa ligne. Et, comme je le disais tantôt, ça fait de cela quelques mois. Il a dit, compte tenu de quelques difficultés qu'il y a sur le chemin, je garde les acquis, je garde les militants, je garde ma ligne. mais, nous allons nous le trouver pour changer le nom de notre parti. Avec de sorte qu'il y a un nouveau parti. Il a dit, ma réalité, c'est le nom qui va changer. Mais, les idées essentielles du président Nourouan Babou restent. Donc, en venant ici intervenir dans le Parlement, Parlement qui porte le nom du président Nourouan Babou, je vous le dis à la population, je vous le dis aux chefs, je vous le dis aux militants, je vous le dis à nos camarades qui ont animé le FMI hier, je vous le dis, félicitations, camarades. Je veux dire aux militants qui ont résisté et qui ont encadré ces idées ici, entretenues ces idées ici, enfin, quand dit le FMI ici, que le nouveau parti que le président Nourouan Babou va créer c'est pour vous, c'est pour nous tous. Nous devons le suivre, nous devons suivre le président Nourouan Babou. Vous le connaissez, il vous connaît. C'est un homme de parole, un homme de vérité. Malgré tout ce qu'il a subi, il n'a pas trahi du tout son combat politique. Il n'a pas trahi son combat politique. Il n'a pas trahi sa ligne politique. Donc, le 16-17 de ce mois, nous nous allons le trouver à Bidam, et le nouveau parti, le nouveau nom de ce parti va sortir. Les symboles de ce parti vont sortir. Une fois fait, nous vous demandons de vous mettre au travail. De vous mettre au travail pour continuer le combat. Pour continuer le travail. Le président Nourouan Babou, vous le connaissez. Il est toujours là, toujours en forme. Lucie, c'est lui qui peut sauver notre pays. C'est lui qui peut sauver notre pays. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Je voudrais demander aux orateurs des parlements à Bouddha, de nous aider à faire comprendre à notre population, à nos camarades, à nos parents, que dans ce pays, il y a des faux sujets, il y a des faux départs, et il y a des vrais départs, et il y a des vrais sujets de départs. Ce que j'appelle de faux sujets, depuis un certain temps, mais ça a vraiment commencé depuis fort longtemps, et on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu vaincre le président Nourouan Babou. Ils ont tout utilisé. Ils n'ont pas pu le vaincre. Ce qui s'est dit maintenant ? Oh oui ! Pour les élections futures, les élections présidentielles, il faut limiter l'âge. Il faut faire en sorte que ceux, ou bien celui qui a été condamné, on l'a été s'éteint habituellement. Et ceux qui ont été en prison, oui, automatiquement, ils ont perdu les droits civils. Oui, ceux qui ont été en prison aussi, oui, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas aptes à être candidats. C'est ce que j'appelle des faux sujets de débat, de faux débat. pourquoi ? En politique, en politique, chers parents, ce n'est pas le critère âge qui fait de quelqu'un apte à bien gérer un pays, à bien gérer un village. Ce n'est pas l'âge qui fait de l'individu un homme capable. Ce n'est pas non plus le sexe, c'est-à-dire soit tu es femme, soit tu es homme. Ce n'est pas non plus la religion, que tu sois musulman, catholique ou autre. Pourquoi j'ai dit cela ? Un homme jeune peut être un fouleur. N'est-ce pas ? Un homme jeune peut être un fouleur, peut être un homme malhonnête, peut être un homme incapable de gérer les hommes. comme aussi un homme âgé, peut être un fouleur. Peut être un homme incapable de gérer les hommes, gérer comme on appelle l'humicité. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas diriger. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas diriger. Une femme peut diriger comme elle ne peut pas diriger. Ce qui est important en politique, ce sont les actes que chacun d'entre nous pose. Ce sont les valeurs et les convictions qui partagent avec ses concitoyens. est-ce qu'il est constat ? Est-ce qu'il est constat ? Oui ou non ? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il aime son pays ? Un jeune peut aimer son pays, comme un âgé peut aimer son pays, comme un âgé peut ne pas aimer son pays, il peut vendre son pays. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas vu des chefs jeunes qui ont vendu toutes les terres de votre village ? Vous n'avez pas vu des chefs vieux qui ont vendu toutes les terres ? Qui ont pensé à eux seuls ? Donc ce n'est pas parce qu'il est âgé, ou bien moins âgé, qu'il est âgé ou pas. Mais, c'est les actes qui posent tous les jours. qu'il faut dégager. C'est les valeurs qu'il a à nous et qui diffugent. Si c'est un homme convaincu, un homme qui aime le village, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est l'âge aux Etats-Unis, les candidats ne sont pas plus âgés, ne sont pas retenus par les Américains comme président de la République. Ici. Parce qu'on a peur des adversaires vues ou doutables. Alors, on pense que le peuple n'est pas mature. Mais le peuple ivoirien est mature. Laissons le peuple choisir qui il veut. Laissons le peuple choisir qui il veut. Vous voyez, on se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. Vous connaissez chacun des acteurs politiques dans ce pays. Tous ceux qui sont là, on peut dire que, de mon point de vue, ils sont de la même génération. C'est la même génération qui s'est battue pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire depuis 1989-1990, jusqu'aujourd'hui. Tu vois, si c'est quelqu'un, on vous dit que... Mais à cette époque, quand il s'est agi de ce bac pour qu'il y ait le multipartisme, vous n'avez pas entendu parler de Aipo Martial sur le plan syndical, vous n'avez pas entendu parler de Bleu Boudé, vous n'avez pas entendu parler de Solé Guillaume, de Bleu Guillaume, pour ne citer que cela. Vous n'avez pas entendu parler de Eté Marcel au plan politique. Vous n'avez pas entendu parler de de Babonola, de Baudier, de Sardis, Morifélé, etc. Mais alors, où est le problème ? Quelle est la nouvelle génération et l'ancienne génération ? Ce sont les mêmes acteurs qui sont... Nos appareils tous, soit à la prison, soit à l'exil, malheureusement, certains sont morts. Alors, c'est un faux débat. Certains membres disent que oui, bon, même si on prend l'âge, celui qui est en fonction, quelque soit son âge, c'est que les autres, ont le cas d'éliminer. Ce n'est pas juste. Moi, je voulais vous dire, que vous méfiez que tous ceux qui mènent ce débat, parce que c'est dans le même ordre d'idée, c'est dans le même ordre d'idée, que il y ait un autre ordre d'idée, qu'on a dit hier, qu'ils ont fait croire, qu'ils ont appelé même la science à l'heure, pour dire que le noir n'est pas capable, parce que tu es de la race noire, tu n'es pas capable. C'est diversiste. C'est dans le même ordre d'idée, qu'on a dit hier, que la femme n'est pas capable. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Le peuple est mature, qu'on laisse le peuple choisir qui il veut. Ce sont nos convictions, les valeurs que nous portons. notre rapport à notre peuple. C'est ça qui est important. Il y a de vrais sujets, il y a de vrais débats en Côte d'Ivoire. C'est sur ça que nous devons entendre. Nous devons regarder tous ceux qui veulent être candidats. Ce que j'appelle, je vais citer quelques vrais sujets. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire ait des élections transparentes, justes, équitables, sans violence ? Comment organiser ça ? C'est sur ça que les hommes politiques vont se prononcer. Et puis le peuple va choisir. Autre sujet important important que j'appelle faire sujet pour le débat. Comment la question du tribalisme de l'emploi en Côte d'Ivoire, le tribalisme de notre administration. C'est de ça. Voici un vrai débat. Comment résoudre la question du frône, de tout le monde, des biens, de l'État. Voici un vrai sujet. Il faut que les hommes politiques se prononcent sur ça. Il y a débat sur ça. Comment résoudre les sécurités généralisées en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne doivent pas porter des armes proches des armes. Voici un vrai sujet. comment régler le problème de la drogue, de l'argent sale en Côte d'Ivoire. Comment nous réconcilier, nous pardonner. tout ce que, comment faire en sorte qu'ils soient à l'air. C'est de ça. C'est important. C'est de ça. Voici un vrai sujet. Laissons des faux départs pour chercher à fiscalifier la protection des adversaires. Ce n'est pas juste. Mais sur cette question, qu'ils soient tranquilles, on les voit. On ne va pas, on ne va pas accepter demain. Au moment venu, ils vont nous sentir. Au moment venu, ils vont nous voir. Ce n'est pas qu'ils pensent qu'ils sont seuls sur la piscine. Nous sommes là. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, nous là, nous qui suivons le président de l'Ombabou, nous qui sommes babou ou il est là, c'est quand c'est dur que nous avançons. C'est ça. Quand c'est dur que nous avançons. Nous avons avancé. Nous avons avancé. Nous savons que vous êtes le président de l'Ombabou. Je suis venu. Vous êtes mobilisés. Mais ce n'est pas pour moi. Je suis qui ? Je ne suis rien. C'est parce qu'on vous a dit. C'est parce qu'on vous a dit. Que l'Étienne Macron arrive ici. Il marche avec le président de l'Ombabou. Il arrive avec le président de l'Ombabou. C'est pour ça que vous êtes sortis. Moi, je ne porte que le manteau du président de l'Ombabou. Tu me suis dit ? Ça pose du problème. Moi, pourquoi vous êtes assis là ? Donc, je vous dis merci. Votre chef, votre pays, il est au pays. Il est là. Au moment où il va vous parler. Il va vous parler. Donc, c'est pas à pas, doucement qu'il avance. 16, 17. Il nous invite. À venir massivement. Même si vous êtes ici, un lieu des yeux, je suis habitant. Un lieu des oreilles, là-bas. Il va vous parler. Il va vous parler. Que nous disons que je ne vous enquête pas. Très bientôt, il va faire jour sur la Côte d'Ivoire. Il va faire jour grâce au président de l'Ombabou. C'est un homme de conviction. Il aime les ouvoiriens. Il aime la Côte d'Ivoire. Et il sait aussi que nous savons que vous l'aimez. Donc, on va marcher ensemble. C'est ce message que je souviens. Vous vivez. Je vais utiliser l'espace de Monsieur Yaobi. Yaobi, son espace, son Parlement, au Marseille de Servus. Avec votre permission, j'ai dit un mot en aïe, un mot en aïe, parce que je pensais qu'il y a beaucoup de...